Imaginez, un type débarque et il révèle la date exacte de votre mort. Et là, vous découvrez que vous allez vivre jusqu'à 116 ans. Et donc, à votre avis, mes chères collacantes, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie ? Et pour vous répondre, j'ai un cobaye pour cette expérience. Donc, ce cher Gustave qui va vieillir. Vieillir, vieillir, encore et encore, jusqu'à devenir le doyen de l'humanité. Là, vous voyez, ça fait plaisir à voir, il est motivé, quoi. Mais là, attends un peu, Gustave. Il te manque quelque chose pour bien profiter de tout le temps qui te reste. Donc, qu'est-ce qui pourrait l'aider ? Vous voyez, un objet qui soit à la fois symbolique, utile... Sympa, sympa, mais c'est un peu trop encombrant, quoi. Une phrase à ne pas sortir de son contexte. Oh non, mais Ulysse, tu vaux mieux que ça ! Oh, c'est pas grave, trouve autre chose, Gustave. Hein ? C'est quand même un peu old school, ça, quand même. T'as pas une meilleure idée ? Hein ? Non, toujours pas, non, non, non. Mais t'as de la chance, Balthazar, un cadeau pour toi. Eh bien, c'est Noël en avance. Hein ? Alors, une montre, c'est un très bon choix. C'est exactement ce qu'il fallait à Gustave. Et en plus, c'est une montre Oldskern, donc, bah, la marque qui nous accompagne sur cette vidéo. Et pour ceux qui connaissent pas encore, hein, Oldskern, de base, c'est une petite entreprise familiale qui est fondée en Autriche. Mais elle a bien grandi depuis, parce que maintenant, il y a 150 employés et surtout, plus d'un million de clients. De base, eux, ils sont spécialisés dans les montres, comme celles que Balthazar vient d'offrir à Gustave. Ou comme celles que, bah, typiquement, je porte au poignet. Hum hum ! Après, ils ont plein d'autres bijoux, hein, pour hommes comme pour femmes, d'ailleurs. Et au total, bah, c'est plus de 1000 designs et de modèles différents. Donc, il y a vraiment à boire et à manger, hein. Ah, les cadeaux de Noël, j'avais totalement zappé ! Bon, écoute, Edgar, c'est ta vie, hein. Mais en tout cas, moi, j'ai une bonne nouvelle. Oldskern garantit la livraison avant Noël, toutes les commandes passées jusqu'au 21 décembre. Avec un retour facile et gratuit, d'ailleurs, pour les produits jusqu'au 15 janvier. Donc là, vous pourrez pas dire que vous avez pas d'idées, hein, pour des cadeaux personnalisés. En plus, bah, leurs produits sont partiellement fabriqués avec des produits naturels. Du bois, de la pierre et compagnie. Donc, chaque bijou est unique. D'ailleurs, leur bois est certifié FSC, donc pas de déforestation. Et là, puisque c'est bien ton Noël, je vous fais un petit cadeau d'avance. Avec le code GUSTAVE15, vous avez 15% de réduction sur le site. Pour en revenir à Gustave, bah, pour une fois, eh bien, on sait tous qu'il va mourir à la fin de la vidéo. Statistiquement, les jeux sont faits. Ah, c'est pas faux. Mais ce qui nous intéresse, c'est de découvrir ce que ça fait de vieillir. Les stades par lesquels il va passer et par lesquels vous allez passer. Et donc, bah, aller jusqu'à 116 ans, ça change clairement la donne. À cet âge-là, est-ce qu'on risque de devenir sourd comme un pot ? Est-ce qu'on peut développer une démence ? Choper un cancer qui va nous terrasser ? Ou peut-être même en finir avec la vie tellement on souffre ? Eh bien, selon vous, en majorité, vous pensez que Gustave ne voudra plus supporter la vie. Eh bien, on découvre ça tout de suite. Vieillir jusqu'à 116 ans, ça fait quoi ? Bon, alors déjà, à partir de quand exactement on commence à vieillir ? C'est vrai, ça ? C'est quand tu mets plus de temps à te remettre d'une cuite. Ou quand tu commences à devenir la version moche de toi-même. Oh, vous me fatiguez à pleurnicher. Et moi, vous me fatiguez tous les trois, d'accord ? Vieillir, c'est pas juste avoir des cheveux blancs ou marcher à 90 degrés, quoi. Et c'est pas non plus sympathiser un peu trop longtemps avec les caissiers au supermarché. C'est pas ça. Vieillir, c'est un process qui est quand même complexe. Votre corps, il est impacté à tous les niveaux, de la tête aux pieds. Attendez, c'est dans l'autre sens. Dedans comme dehors. Et donc là, on parle de sédécence, c'est-à-dire de la dégradation progressive de nos cellules. On se barre en couilles, quoi. Un peu comme l'obsolescence programmée de la technologie, mais pour le corps, quoi. Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, il y a plein de personnes, milliardaires, qui mettent des paquets pour faire en sorte qu'on vive beaucoup plus longtemps et qui pensent que le corps a une obsolescence programmée. C'est-à-dire que la génétique a fait que, bah, on est censé mourir plus ou moins à 80 ans, par exemple. Alors que, en fait, c'est pas une fatalité. On peut repousser ça, quoi. Si on améliore le hardware, donc nos petits bodies, quoi. Et pour ça, il faut changer de logiciel. D'ailleurs, dans une étude, des cherchants ont analysé l'organisme de plein de personnes à des âges différents. Et ils observaient notamment, bah, le cœur, le foie, les reins, le sang, le système immunitaire, etc. Et ils ont remarqué que, chez certaines personnes, bah, les organes commencent à s'user dès 26 ans. Après, bon, rassurez-vous, là, on parle vraiment d'une minorité de personnes, hein, qui vieillissent plus vite que la normale. Parce qu'en moyenne, on estime que le vieillissement commence plutôt à partir de 30 ans. Donc, Gustave, prépare-toi à revenir légèrement en arrière dans ton passé. On va te rajeunir, Gustave. Hein ? Je veux pas être énervant, Chris, hein, mais c'est le même Gustave, là ? Alors, c'est normal, il a voyagé que d'une dizaine d'années. Et donc, là, Gustave, il a juste 30 ans. Après, de toute façon, c'est pas son apparence physique qu'il faut regarder, hein. En fait, le début du vieillissement, ça se passe dans son crâne. Parce qu'en effet, en fait, notre cerveau et notre système nerveux, bah, ils arrivent à maturité à 30 balais. Et donc, bah, une fois le pic atteint, il commence doucement à se détériorer, quoi. Ça se bat en sucède, quoi, gentiment. Mais après, rassurez-vous, hein. Si la plupart de nos organes atteignent leur potentiel max vers cet âge-là, bah, leur fonctionnement reste normal, sans incident majeur pour le corps. Pendant encore très longtemps, techniquement. Par contre, attendez-la, je crois que j'ai lu un truc. Oh bordel, quelle horreur, hein ? Mais quoi ? Je vois rien, moi. Mais si, si, si. Regardez le visage de Gustave, au coin de l'œil. Mesdames et messieurs, je vous présente officiellement la première ride de Gustave. C'est pas non plus foufou, hein. C'est une ride, quoi. C'est naturel. Et je vous explique. En fait, un peu avant 30 ans, bah, notre peau, elle commence à perdre en vigueur, à se relâcher. Le corps fabrique moins de certaines protéines. Collagène, l'élastine et l'acide hyaluronique, pour être exact. Euh, ouais, toi, je sens que tu fais déjà des masques d'anti-vieillissement pour la peau, hein. Euh, non, non. Je vois pas ce qui peut te faire penser ça. Hum, t'es bien renseigné, quand même, hein. En tout cas, bon, le résultat, c'est que la peau devient donc moins élastique. Après, sachez que, bah, niveau ride, bah, les hommes sont quand même mieux lotis. Parce que, bon, en fait, notre peau, bah, elle produit naturellement plus de collagène. Et en plus, elle est, en moyenne, 25% plus épaisse que celle des femmes. Donc, bah, âge égal, bah, les hommes sont généralement moins marqués que les femmes. Et comme vous allez le voir, c'est loin d'être la seule différence. Alors là, ok, c'est la période un peu entre deux. Bah, il est pas encore vieux, le petit gugus, mais il est plus considéré jeune non plus. D'ailleurs, contrairement à ce cher d'argent qui vient d'ailleurs de prendre l'âme. Parce que, bah, malheureusement, plus on vieillit, plus on perd de proches. Donc là, Gustave et Bâle vont assister à l'enterrement de Darjean. Bon, papy, là, qui les a vraiment, il les a aidés tellement de fois sur les vidéos. Enfin, vraiment, c'était un allié de taille, quoi. Il aura quand même bien vécu, ce vieux schnock. Edgar, je comprends, je comprends l'intention derrière, mais ce n'est pas approprié. Et crois-moi que ça me fait mal de dire ça. Bon, vous l'avez vu, c'est pas le seul changement pour Gustave. Et il vit la même chose qu'environ 40% des hommes de son âge, la calvitie. Hein ? Ça en inquiète plus d'un, quoi. Et là, désolé, mon vieux, mais ça va pas aller en s'arrangeant. En tout cas, au niveau de la chevelure de Gustave, on peut voir une autre nouveauté, des cheveux blancs. Et ça, pareil, c'est un truc qui arrive après 40 ans pour la plupart des gens. Même si, encore une fois, ça peut commencer dès la vingtaine, ou même pour certains, après 60 ans. Donc, ça varie, quoi. Et pour l'explication, certaines cellules du corps arrêtent petit à petit de produire de la mélanine, qui est un colorant naturel du corps, en gros. Ce qui veut dire qu'une fois tombés, les cheveux qui repoussent ne sont plus pigmentés. Et on appelle ça d'ailleurs la canne ici. Et du côté pro, là, le vieillissement joue aussi un rôle important. Parce qu'à 45 ans, d'un point de vue professionnel, on a encore quelques belles années devant nous. Après, bon, il y a de la discrimination, on entend souvent dire qu'on est mis au placard. En fait, tout dépend des domaines. Mais le pire, c'est dans les métiers physiques. Typiquement, vous bossez dans l'agriculture, dans le BTP, c'est plus difficile. D'ailleurs, en parlant de physique, il a un peu maigri aussi, non, Gustave ? Eh bien, bien vu. Ça, c'est aussi lié à l'âge. Mon pauvre Edgar, si tu savais ce qui nous attend. Bah vas-y, Ulysse, explique-nous, t'as l'air d'y connaître. En gros, nos muscles atteignent leur potentiel max un peu avant nos 30 ans. Après, c'est finito. On perd jusqu'à 5% de notre masse musculaire tous les 10 ans. Donc, je ne serai plus jamais aussi balèze que maintenant. C'est dommage, il est tellement balèze en plus, lui. Non mais, personne ne comprend ou quoi ? Dites-vous qu'en plus, on commence à perdre jusqu'à 2% de testostérone par an. Donc, à part si on se lance dans un entraînement musculaire hardcore, ça devient de plus en plus difficile de développer du muscle. Oui, bah va, et en plus, il est complètement complexé par son physique. C'est fou, quoi. Donc, voilà, vous voyez, Gustave, il est un peu moins sec. Par contre, on peut être plus gros. Ça, par contre, le gras, ça dépend du métabolisme. Mais comme il a tendance à ralentir, donc vous gramez moins. C'est comme si l'usine interne fonctionnait moins vite, moins fort. Et donc, si on bouffe la même quantité, on grossit. Par contre, avec l'âge, le gras, il a tendance à être stocké dans la peau. Et plus forcément dans le bide ou ce genre de choses. Moins, en tout cas. Et donc, entre ça et la perte de muscle, la peau se relâche. Et c'est pour ça que Gustave devient de plus en plus ridé. En fait, dès 45 ans, tout commence un peu à se barrer en cacahuètes. Et en plus de ça, le corps fabrique moins d'hormones, ce qui entraîne une baisse de vitalité globale. Et d'ailleurs, c'est un peu à cette période que les toubibs, ils viennent et qu'ils disent « Ouais, faut faire des tests. Est-ce que tout va bien pour vous ? » Voilà. Autant pour les hommes que pour les femmes. Histoire de voir s'il n'y a pas une petite maladie un peu sournoise qui est en train de se développer dans ton bide, quoi. Enfin, dans ton corps, surtout. Comme un cancer, typiquement. Je sais que c'est pas drôle, mais ça, c'est pas un truc à prendre à la légère. Parce qu'un cancer détecté de façon précoce, bah, ça permet vraiment de réduire le risque de mourir. Donc là, on lui laisse un peu d'intimité et on le retrouve pour un sacré changement dans sa vie. Là, Gustave entre dans la catégorie des jeunes seniors. Il a 64 ans. Et vous savez ce que ça veut dire, quoi. « Ah ouais, il va avoir plein de réductions partout où il va. » Et c'est vrai. Ça, c'est l'un des avantages, d'ailleurs, d'être vieux, on va dire, en France. Ça donne droit à des allocs, des aides sociales et à des cartes de réduction. Et là, je voulais parler surtout de la retraite. « Ah ça y est, les sujets qui fâchent. » T'inquiète, Ariane, je vais rester purement factuel. Depuis la réforme, cette année, l'âge légal de départ à la retraite est de 64 ans. Et bon, vu que Gustave bosse comme ça, un peu pour moi, parmi ses autres tâches mystérieuses, c'est un peu différent. Mais on va dire que, allez, il a le droit de partir à la retraite. T'excites pas non plus, hein, t'excites pas trop, parce que tu risques de te péter quelque chose. Parce que parfois, on dit que la retraite, c'est une seconde jeunesse, mais c'est symbolique. En France, la pension en retraite, elle est à peu près de 1500 euros brut par mois, en moyenne. Ce qui n'est pas non plus énorme. Après, il y a un minimum, ça dépend aussi de ce que tu touches comme salaire. Mais comme Gustave, il n'est pas très dépensier, il va s'en sortir. Et avec tout ce temps libre, il va pouvoir se reposer un max. Sauf qu'après quelques jours, Gustave commence carrément à s'ennuyer. Et même à angoisser. Parce qu'en effet, la vieille est, ça apporte son lot d'inquiétudes. Avec, entre autres, la peur de devenir faible. Plus avoir de but dans la vie, dépendre des autres, perdre la mémoire. Ou avoir toutes sortes de problèmes de santé. Enfin bref, sentir la faim qui arrive. Et Gustave a raison de flipper. Parce que quand on sait qu'à 60 piges, le corps se dégrade encore plus, ça fait réfléchir. Par exemple, les os, ils perdent en densité. Ils deviennent moins solides. D'ailleurs, certains os sont plus touchés que d'autres. Typiquement, en France, on compte près de 50 000 fractures du col du fémur par an chez les plus de 70 ans. J'ai tellement la flemme que ça me réarrive. Parce que je me suis cassé la jambe gauche. Mais moi, c'était en skate électrique. Après 70 ans, c'est dans un bon paquet de temps. Mais j'ai pris un peu d'avance, on va dire. Tu feras gaffe, Gustave. Parce qu'une chute, c'est vraiment si vite arrivé. Mais attends, Chris. Il est assez comme une sardine, là, l'autre bon Gustave. Eh ben ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Edgar ? C'est comme ça, quoi. C'est la vie, hein. Ben voilà. Ouais. Et sinon, c'est quoi la suite de la vidéo ? Oui. Pardon. Ouais, j'étais parti dans mes pensées. Avec le fait que vos os soient moins denses, les vertèbres, qui ont tendance à retenir tout le bazar, ils ont tendance aussi à s'écraser un peu. Et donc, bah, résultat, entre 60 et 80 ans, on peut perdre jusqu'à 10 cm de hauteur. Typiquement, on devient une tortue, quoi. C'est abusé. Et d'ailleurs, on perd pas que des centimètres en vieillissant. On perd aussi nos sens. La fatigue, des yeux, par exemple. C'est l'un des premiers indicateurs de vieillesse. Alors d'abord, la pupille met plus de temps à réagir au changement de lumière. La vision devient de plus en plus difficile dans le noir. Certaines zones de l'œil vieillissent, ce qui change notre perception des couleurs. Et surtout, c'est quand même plus hardcore de voir des objets à moins de 60 cm. Donc, voilà. Et ainsi, résultat des courses, on porte des lunettes. Mais autre petit pépa, c'est qu'après 65 ans, plus de la moitié des gens sont atteints de la cataracte. En gros, une partie de l'œil devient moins transparente. Et donc, on voit moins bien. Typiquement, bah, ma maman, c'est ce qui lui est arrivé. Et donc, elle s'est fait opérer. Et niveau oui, là aussi, c'est pas non plus ouf. Parce qu'en vieillissant, Gustave entend beaucoup moins bien. En particulier, les sons aigus. Et c'est d'ailleurs un truc qui est un peu frustrant. Parce qu'en fait, c'est comme si quelqu'un vous parlait dans une langue étrangère. Si vous entendez pas les sons, les Est-ce que Gustave, t'arrives toujours à me suivre, d'ailleurs, là ? Non, Gustave, elle, 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 elle. Mais c'est hyper irrespectueux, Chris. Et niveau goût, ça se passe comment, monsieur Comte ? Ah, bah, nourriture. Nourriture, parlons-en. Et là, j'ai pas forcément des bonnes nouvelles. Parce que plus on vieillit, plus notre goût et notre odorat vont diminuer. En fait, on produit moins de salive. Et comme la bouche est plus sèche, bah, ça modifie le goût des aliments. Typiquement, bah, là, si vous ne salivez pas quand vous mangez, Eh bien, vos aliments sont plus fades. Donc, bah, on prend moins de plaisir. Et comme on prend moins de plaisir, bah, on bouffe moins parce que c'est chiant. Et donc, on maigrit. Et après, quant à l'odorat, bah, lui aussi, sinon c'est pas drôle, il décline. Parce que un tiers des plus de 60 ans ont des problèmes olfactifs. Ah, ils sont du mal à sentir. Heureusement qu'il reste le sens du toucher. Ou pas, Edgar. Ou pas. Parce qu'en vieillissant, bah, le nombre de terminaisons nerveuses sur les doigts et compagnie, bah, ça diminue. Ce qui fait que Gustave devient moins sensible à la douleur et aux écarts de température. Et en conséquence, bah, ils ont plus de risque de se blesser ou de prendre un coup de froid sans s'en rendre compte, quoi. D'ailleurs, en parlant de froid, le flux sanguin va lui aussi diminuer. Vous dites, mais quand ça s'arrête, quand ça s'arrête ? Bah, vous connaissez la réponse. Ce qui veut dire que, bah, notre corps, il galère un peu plus à cicatriser quand on se blesse. Et surtout, il est moins capable de transférer la chaleur de l'intérieur du corps vers l'extérieur. Et donc, ça fait que, bah, on est un peu plus... Bah, on est un peu plus froid, on a les extrémités plus... plus fraîches. N'est-ce pas, Gustave ? Allez, courage, mon vieux, tu vas en avoir besoin. Surtout au vu de ce qui t'attend dans les années à venir. Petite surprise. Eh bien, voilà. À 80 balais, notre cobaye n'est plus un jeune senior. D'ailleurs, on peut même parler de vieillesse tardive. Parce qu'à ce stade, Gustave pourrait nous claquer entre les doigts à tout moment. Bah, ça nous change pas trop d'habitude, hein. Oui, sauf que cette fois, Ariane, bah, c'est pas de ma faute. Parce qu'en France, l'espérance de vie des hommes est d'environ 79 ans. Donc là, voilà, il est un peu en sursis, on va dire. Alors que si, théoriquement, c'était une femme, il aurait un peu plus de marge. Puisque, euh, l'espérance de vie d'une femme est de 85 ans, en moyenne. J'ai une idée de fou. À 78 ans, je deviens une femme, et paf, je gagne 6 ans. Alors, euh, le changement de sexe, c'est possible, mais c'est quand même assez compliqué. Du coup, c'est vraiment pas le bon move à cet âge-là, quoi. Et donc, comme on l'a vu, le vieillissement, c'est un long processus qui modifie tout le corps et le cerveau. Et donc, si les hommes et les femmes vieillissent différemment, bah, c'est pour des raisons bien précises. Alors, déjà, les hommes ont un mode de vie plus risqué. Ils abusent un peu plus d'alcool, de tabac, ils conduisent de manière plus dangereuse. Et puis, le système immunitaire des femmes est un peu plus efficace. Tandis que chez les hommes, bah, le risque typiquement d'avoir une crise cardiaque mortelle est plus élevé. C'est le cas de mon père. Et d'ailleurs, triste nouvelle, mais Balthazar est à l'heure, parce que lui aussi, il vient de décéder. Et donc, Gustave doit encore enterrer un ami. Enfin, un ami. Parce qu'elle est leur relation... C'est plus compliqué que ça ! Mais bon, en tout cas, plus on vieillit, plus ce genre d'événement arrive. Et on se dit, waouh, ils sont tous en train de canner, c'est comme on tour, quoi. Et ça fait vraiment peur, parce que c'est vraiment au jeu de qui est-ce ? Tchac, 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 et à la fin, il reste plus que toi. Bon, du coup, Gustave est toujours en vie, mais sa santé continue de se détériorer. Son dos est encore plus tassé, voûté, il est beaucoup moins souple, il se sent lourd. Et c'est logique, puisque, bah, en vieillissant, le pourcentage de gras dans le corps peut doubler. Puis, la répartition de la graisse change aussi, et ça modifie la silhouette. Au niveau des organes, le cœur de Gustave est plus lent à se remplir de sang. Il doit faire plus d'efforts pour pépons, enfin, pour pomper, pardon, ce qui peut causer des problèmes de tension. Et du côté de nos poumons, bah, ils sont moins élastiques et moins performants. Et donc, les muscles, à ce niveau-là, ça faiblisse, et en gros, c'est plus difficile de respirer, quoi. Et quant à nos reins, ceux qui filtrent tout le bazar dans notre corps, bah, ils sont moins efficaces. Et donc, ils se mettent à laisser passer des déchets dans le sang. Mais il va jamais tenir jusqu'à 116 ans, le pauvre vieux. Alors, j'ai pas précisé dans quel état Gustave allait finir, hein. On verra ça dans pas longtemps, quoi. Et d'ailleurs, au milieu de tout ça, les muscles de la vessie, bah, ils s'affaissent aussi un peu, quoi. Ce qui peut amener des petits incidents de parcours, quoi, si on voit les choses comme ça. T'inquiète, papy, l'incontinence, ça peut arriver même au meilleur. Mais je vous ai pas parlé du chef d'orchestre de tout ça, évidemment, le cerveau. Sachez que, bah, à cet âge-là, bah, le cerveau aura perdu jusqu'à 12% de son volume. C'est quand même pas rien, hein. Et ça, ça peut avoir des conséquences, hein. Déjà, bah, on galère un peu plus à faire des petits gestes précis. Mais aussi à apprendre des nouvelles choses, à retenir des infos à court terme. Et encore, là, Gustave, ça va, il est pas atteint de démence. Mais la démence, c'est quand même un mal qui touche 55 millions de personnes dans tout le monde. La maladie d'Alzheimer. Et justement, bah, à cause de la maladie d'Alzheimer ou de la démence, on perd en autonomie, on sait moins faire de choses et tout, on galère, on oublie tout ça. Et donc, bah, direction souvent la maison de retraite. Un EHPAD, des compagnies, voilà. D'ailleurs, comme ça, vous aurez eu toute la famille. Bah, sachez que, bah, ma mamie, elle, elle en est atteinte. Et elle est en maison de retraite aujourd'hui. Donc, ça va. Mais on sait que ça va se détériorer inexorablement, quoi. D'ailleurs, Gustave, pour notre plus grand plaisir, il l'avait déjà eu dans cette vidéo. C'est vraiment bien, hein. Enfin, vraiment, il a passé un bon moment, quoi. Ou pas, je sais plus. Donc là, on évite de lui en remettre une couche. Par contre, même sans démence, Gustave a de plus en plus de mal à se débrouiller tout seul. Donc là, désolé, Gustave, va falloir dire au revoir à ton chétois. Alors, je sais, c'est dur, mais bon, en fait, à cet âge-là, la moindre chute ou petite blessure, ça peut être fatale si personne n'est là pour aider. Et bien voilà, on fait un grand bond dans le futur pour retrouver Gustave à 116 ans et 55 jours. Et en fait, si c'est si précis, c'est parce que ce record, c'est celui de l'homme qui a vécu le plus longtemps de l'histoire. Alors là, s'il y a bien quelqu'un que je n'imaginais pas vivre aussi vieux, c'est bien Gustave. Alors ouais, même s'il est super ridé, bah, regardez, il est encore super en forme. Comme quoi, ça maintient la santé de se faire martyriser par Chris. Bah voilà, c'est peut-être un merci qu'il faut, tout simplement. Oh, mais te force pas, Gustave, te force pas. Et donc là, Gustave dépasse le doyen japonais, Jiro Emon Kimura, qui lui était décédé à 116 ans et 54 jours. Lui, il était né en 1897, il y a deux siècles quoi, et il aura donc connu trois siècles différents. Et du côté féminin, bah, le record est détenu par la française Jeanne Calment, qui a vécu 122 ans. Et du coup, on peut dire qu'ils en ont vu des trucs, hein. Des guerres, des révolutions technologiques, sociales. Mais bon, aujourd'hui, être centenaire, c'est clairement pas aussi rare. Et en France, il serait près de 30 000, rien que ça. Enfin, 30 000. En vrai, du coup, la proportion homme-femme est clairement abusée, puisque c'est 90% de femmes parmi les centenaires. Et d'ailleurs, depuis que Gustave a dépassé les 110 ans, il est rentré dans le stade des super centenaires. Comme Superman, mais sans les super pouvoirs, quoi. Il gagne un prix avec un tel statut ? Que ça lui sors pas quelque chose, au moins. Mais voyons, Ulysse, le temps est déjà une récompense en elle-même. Bah là, en tout cas, il a mérité le trophée de Guinness World Record. Ok, qu'est-ce que ? Donc là, vous vous demandez comment on fait pour battre le record ? Comment on fait pour vivre aussi vieux ? Et en bonne santé, logiquement. Alors déjà, la vitesse de notre horloge biologique, donc à quel point on se bat en sucette, bah ça dépend de plusieurs facteurs. Déjà, le niveau d'exposition au soleil. C'est-à-dire que plus vous vous exposez au soleil, aux UV notamment, plus, eh bien du coup, ça va accélérer le vieillissement. Typiquement, ça, ça a été fait avec deux jumeaux, où on voyait un jumeau qui était pas souvent au soleil, et un autre qui allait très souvent au soleil. Et on voit une différence, mais abusée. C'est quand même fou, quoi. Autre truc, le niveau d'exposition à la pollution. Et là, quand je parle pollution, c'est celle de l'air. Donc, bah, à quel point il y a des particules fines, etc. Après, il y a la pollution de l'eau, il y a la pollution de la nourriture, bref, tout ce qui empoisonne un peu notre corps petit à petit. En France, ça va, on s'en sort pas trop mal, ça dépend des villes. C'est quand même mieux, par exemple, à la campagne. Mais typiquement, si vous viviez en Inde, ça n'aurait aucun sens. Regardez le niveau de pollution en France, dans une ville comme Lyon, et là, regardez, dans une ville comme New Delhi, qui est la capitale, c'est n'importe quoi. Après, un autre truc hyper important, eh bien, c'est l'activité physique. Techniquement, si vous ne faites pas d'activité physique, que vous restez assis, que vous vous déplacez à peine dans votre maison, c'est comme si vous envoyez un message à votre corps pour lui dire « j'ai pas besoin de toi, je t'utilise pas », et quand quelque chose n'est pas utilisé dans notre corps, eh bien, il se laisse mourir, quoi. Entre une personne qui fait du sport, sans forcément pousser à la salle, du coup, mais voilà, faire beaucoup de marches, des activités sportives, plusieurs fois par semaine, eh bien, donc, entre cette personne-là et quelqu'un qui ne fait rien, il y a une différence flagrante. Après, il y a des trucs aussi qui ont tendance à bien vieillir, à mettre un coup de vieux, ce sont les traumatismes du passé. Genre les accidents et compagnie, qu'on traîne comme des boulets, autant physiques que mentaux, et donc ça, ça peut vraiment nous tirer vers le bas. Et faut pas oublier l'hérédité, monsieur Comte ! Alors oui, bah l'hérédité, évidemment, la génétique qu'on peut pas trop influencer. Malgré ce qu'on peut penser, bah la génétique, c'est pas le facteur le plus important du vieillissement. Parce que, en vrai, bah, notre style de vie, comme les trucs que j'ai cités avant, ça détermine au trois quarts si vous serez un vieux plus ou moins conservé. Un autre truc, ce sont les excès. Typiquement, si vous êtes en surpoids, si vous buvez de l'alcool, même en quantité plus raisonnable, c'est pas ouf. Le tabac, ça vous défonce la race. Enfin, faut être honnête. Il y a, en fait, les excès de produits qui sont pas bons pour le corps, typiquement aussi le sucre, ça fait vieillir de folie. Mais ça, vous le sentez pas quand vous avez 20 ans, ni 30 ans, à 40 ans, on commence à sentir des petits trucs, et après, plus les décennies passent, et plus ça devient hardcore, quoi. Et donc là, techniquement, si Gustave est arrivé aussi loin, c'est que lui, il a suivi tous les conseils que j'ai donnés, il a pas eu besoin d'attendre que je lui ai donné. Mais en plus de ça, pour être centenaire, il vous faut un super système immunitaire. Parce qu'en effet, des chercheurs japonais ont analysé les cellules immunitaires chez plein de centenaires. Et en gros, ils ont découvert que les centenaires ont une sorte de capacité à retarder les tumeurs, les maladies ou les infections, qui, elles, sont responsables d'une mort prématurée. Donc, Gustave est un sacré chanceux. Par contre, pour la vue, Louis, et puis le reste, là, ça continue à baisser. Si c'est le seul problème, franchement, c'est plutôt cool. Justement, il reste un dernier aspect à voir, et c'est l'aspect social. Parce que Gustave, là, il est tombé sur une maison de retraite qui n'est pas trop mal. Parce que, bon, vous le savez, les histoires de maltraitance en EHPAD et compagnie, c'est pas si rare que ça. Et quand il y a de la maltraitance, l'espérance de vie est encore plus courte qu'en restant seul. Mais bon, au-delà des mauvais EHPAD, la vie est pleine de stéréotypes. Dans notre société, on fait plutôt un culte de la jeunesse. Et donc, pour les personnes âgées, c'est plus dur de trouver sa place. Beaucoup d'entre elles ont un sentiment d'inutilité ou de rejet social. Et donc, résultat, beaucoup finissent par être isolés. En plus, au bout d'un moment, le ou la conjointe décède. Les amis de la même génération aussi. Les enfants vivent leur propre vie. La solitude, ça peut faire très mal. Et d'ailleurs, selon certaines études, ça peut être la principale cause de décès. Non pas direct, mais en fait, le fait d'être seul, ça fait que du coup, on se sent moins utile. Quand on se sent moins utile et qu'on se sent plus intégré dans le monde dans lequel on est, eh bien, ça a tendance à faire s'effondrer notre système immunitaire. Et puis ajouter à ça une crainte de mourir ou alors une tristesse, des rêves qui sont inachevés. Mais pour contrer ça, la maison de retraite peut aider. Faut alors adopter un chien ou un chat, bah c'est hyper efficace. Par contre, il y a quand même une chance non nulle que du coup, il vous survive. À prendre en compte. Et du côté de Gustave, en tant que doyen de l'humanité, il s'en sort bien. Il reçoit des courriers du monde entier, des gens viennent pour l'interviewer, le rencontrer. Pas mal, quoi. Mais bon, même avec le meilleur système immunitaire du monde, l'horloge biologique finit toujours par s'arrêter. Et donc, notre cher cobaye finit par disparaître après 116 ans passés sur Terre. Eh bien, voilà la poiscaille. D'ailleurs, dernière petite précision de taille, mais d'après pas mal d'études, se sentir jeune dans sa tête, dans son cerveau, eh bien, ça aide énormément à ralentir le vieillissement du corps. Comme si le corps, il savait que « Ah, bah ok, il te reste des choses à faire. Ok, je te laisse durable. » Il vous laisse durable à chaque fois que vous pensez pouvoir accomplir quelque chose. Et je crois que Gustave est en train de se réveiller d'un rêve un peu étrange, un peu lointain. Hum, sacré rêve, hein, sacré rêve. Dans tous les cas, pensez à Holstkern pour voir la vie passer. C'est plus agréable. Et sur ce, je vous souhaite une belle et longue vie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gustave, doyen de l'humanité. On aura tout vu. Faut croire que toutes ces expériences l'ont endurcie. Ouais, bah c'est ce qu'on verra dans la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada